L'aurore boréale William Chapman La nuit d'hiver étend son aile diaphane sur l'immobilité morne de la savane, qui regarde monter, dans le recueillement, la lune, à l'horizon, comme un saint sacrement. L'azur du ciel est vif, et chaque étoile, blonde, brille à travers les fûts de la forêt profonde. La rafale se tait, et les sapins glacés, comme des spectres blancs, penchent leur front lassé, sous le poids de la neige étincelant dans l'ombre. La savane s'endort dans sa majesté sombre, pleine du saint émoi qui vient du firmament. Dans l'espace, nul bruit ne trouble un seul moment. Le transparent sommeil des gigantesques arbres, dont les troncs sous le givre ont la pâleur des marbres. Seul, le craquement sourd d'un bouleau qui se fend, sous l'invincible effort du grand froid triomphant, rond d'instant en instant le solennel silence du désert qui poursuit sa rêverie immense. Tout à coup, vers le nord, du vaste horizon pur, une rose lueur émerge dans l'azur, et, fluide clavier dont les étranges touches battent de l'aile ainsi que des oiseaux farouches, éparpillant partout des diamants dans l'air, elle envahit le vague océan de l'éther. Aussitôt, ce clavier, zébré d'or et d'agate, se change en un rideau dont la blancheur éclate, dont les plis moelleux, aussi pronds que l'éclair, ondulent follement sur le firmament clair. Quel est ce voile étrange, ou plutôt ce prodige ? C'est le panorama que l'esprit du vertige déroule à l'infini de la mer et des cieux. Sous le souffle effréné d'un vent mystérieux, dans un écroulement d'ombre et de lumière, le voile se déchire, et de larges rivières de perles et d'onyques se roulent dans le ciel bleu. Et leur flot, tout haché de volutes de feu, s'écrase, et, trouant les archipels d'opales, défèrent le par-dessus une montagne pâle, de nuages pareils à des vaisseaux ancrés dans les immensités des golfes éterrés. Et puis, rejaillissant sur des vapeurs compactes, inondent l'horizon de roses cataractes. Le voile, en un clin d'œil, se reforme plus beau, lové comme un serpent, flottant comme un drapeau. Plus rapide, cent fois qu'un jet pyrotechnique, il fait en pétillant un sabbat fantastique, et met en mouvement des milliers de soleils, à travers des brouillards transparents et vermeils, comme cristallisés dans la plaine éterrée. Quelquefois, on dirait une écharpe nacrée, qu'un groupe de ouris se courait en volant, dans l'incommensurable espace étincelant. Tantôt, on le prendrait pour le réseau de toiles que Prométhée étant pour saisir les étoiles, ou pour le tablier sans borne dans lequel les anges vanneraient des roses sur le ciel. Et la forêt regarde, enivrée, éblouie, se dérouler au loin cette scène inouïe. Et l'orignal, le mufle en avant, tout tremblant, les quatre pieds cloués sur un mamelon blanc, l'œil grand ouvert au bord de la savane claire, fixe depuis longtemps l'auréole polaire, poudroyant de ses feux le céleste plafond, et son extase fauve en deux larmes se fond. Rendez-vous sur le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?